Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème, oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. Bon, je pense que pour lui, ça doit être la belle vie telle que je le devine, puisqu'on va faire connaissance avec ce décorateur. C'est un de vos chouchous ? Oui, en fait, je n'avais jamais réalisé de reportage sur Vincent Daré, parce qu'il s'appelle Vincent Daré. Et je dois dire que je rêvais de le rencontrer en vrai. Eh bien, j'ai profité de quoi ? D'une actualité, à savoir l'ouverture d'un appartement, showroom, où il s'est dit, tiens, mais rien de mieux que de montrer aux gens ce que je fais et ce que d'autres font. Parce que ce lieu est aussi dédié à la multicréation, c'est-à-dire qu'il chine, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres d'artistes prêtées par des galeristes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a dessinées. Il y a aussi des choses dessinées par d'autres designers, voilà. Et c'est quoi ? C'est son appartement rêvé ? C'est l'appartement d'un dandy parisien ? C'est baroque ? C'est barré ? Mais au bon sens du terme. C'est la création comme on a envie de la voir, c'est joyeux, mais à la fois c'est sérieux, c'est patrimonial, c'est de belles factures, parce qu'il travaille avec des artisans d'art, tout est fait en collaboration. Voilà, Vincent Daré, il a son univers. Moi, j'adore, j'adhère. Je trouve que ça peut ouvrir aussi des portes vers la joie, vers aussi se dire, tiens, on peut oser des choses. Vincent Daré aussi, c'est une grande... Il est très influencé, il aime beaucoup Cocteau, l'univers de Cocteau, et ça se sent dans ses créations. Alors, moi je dis, comment pratiquer sérieusement son art sans se prendre au sérieux ? C'est exactement ce que fait Vincent Daré. Regardez. Mais où est-elle ? Où est-elle, Sylvie ? Où est-elle passée ? Mon Dieu, cette maison est magique, et nous parlerons art décoratif. 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 Good morning, good morning to you. En fait, j'ai choisi cette adresse parce que c'était un endroit avec déjà des boiseries 18e, qui sont classées, et un parquet Versailles. Tous les gens ont l'habitude de voir des meubles dans une galerie, ou alors dans les bureaux d'archi, mais on n'a jamais l'impression de rentrer dans un univers à l'intérieur. Comme je représentais un peu le Parisien, je me suis dit, je vais faire comme si c'était ma maison, et faire appel à tous les artisans qui vont m'aider. J'ai essayé de faire travailler les artisans français, pour que ça soit vraiment ici la vitrine de l'artisanat français. Et parce que pour moi, c'est ça le nouveau luxe, c'est ce que personne ne sait faire dans un autre pays, c'est vraiment cet artisanat très particulier qu'a la France. Et travailler à quatre mains, les miennes et les leurs. Enfin, je ne sais pas, oui, ça fait quatre. Dès qu'on me donne n'importe quel projet, je le vois tout de suite comme un scénario. Et ce qui m'amuse, c'est d'inventer à chaque fois, de créer une histoire autour de cette décoration. C'était des pièces beaucoup plus petites ici, et donc je me suis dit, on va faire comme si c'était un château, et qu'il y avait les petites salles de bain à côté. Il y a une pièce avec des fraises que j'ai retrouvées, qui sont un panoramique très ancien. Je voulais me donner l'impression que ça avait toujours existé, que c'était là depuis toujours, et que ça donne une impression de maison qui a vécu. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que ça soit pas rigide, mais que ça soit, ça me ressemble, théâtral et baroque. Venez Sylvie, découvrir la salle à manger ! J'adore ça ! Ça, ce sont des objets que je chine. Ce sont des cendriers de table. Vous voyez, on fait comme ça, et alors, hop ! Voilà, on en disperse comme ça tout le long de la table. Si je l'emmène, ça se voit pas ? Ben non ! Je m'emmène ! Encore Sylvie ! Good morning, good morning to you ! Vous voyez, on a passé un moment extraordinaire. Juste, le rêve de Vincent, et ça je trouve ça génial, si jamais quelqu'un entendait, c'est redécorer un château. Et moi je trouve ça lui irait extrêmement bien. À bon entendeur ! Voilà, le message est passé, merci beaucoup Sylvie, à bientôt.